Les éditions de L'Homme et Recto Verso éditeurs vous rappellent que vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur-invité d'Amélie Boivin-Enfield. On est déjà rendus à la fin de l'émission en compagnie de mon auteur-invité de cette semaine, Sylvie Payette. Ça va trop vite, c'est passé trop vite. Ben oui, on n'a pas eu le temps de parler de ton roman pour adultes, Petit déjeuner compris. Oui, j'en reviendrai. Ben oui, magnifique ouvrage. Oui, ben je pense que oui, c'est un livre pour adultes très, très, très sympathique. Petit déjeuner compris parce que c'est une jeune femme qui trouve les petits, les matins durs avec les hommes qu'elle rencontre parce que c'est pas toujours, ça clique pas toujours le premier matin. Mais voilà, mais c'est de l'aventure aussi, de l'humour. Écoutez, il y a même des hommes qui lisent, qui aiment ça parce que c'est vraiment ce qu'on appelle de la romance, un livre qui donne de l'espoir, qui donne envie de vivre à fond. Est-ce que t'as envie d'en écrire un autre? Oui. Oui? Oui. On va pouvoir lire ça dans quelques années? Ah, peut-être, peut-être, est-ce que c'est d'ici la fin d'année cette année ou au début de l'année prochaine? OK. Oui, on n'entend pas trop longtemps. Oui, oui, oui. Il va y avoir des savannas aussi jusqu'au tombe 12? Oui, on continue savannas jusqu'au tombe 12. Je sais pas ce que je vais faire après, je pense que je vais, que je vais m'ennuyer après. Beaucoup d'écriture? Au niveau de savannas et de l'écriture. Je vais essayer peut-être de trouver quelque chose. C'est plus facile d'écrire pour les enfants, les ados ou pour les adultes? Ben, je peux faire les deux. Ah oui? On sait jamais. Ben, merci beaucoup, Sylvie Payotte, d'être dans l'émission Samedi de lire. Ben, merci. Bonne lecture à tous, parce que ça fait tellement du bien dans la vie de lire. Lisez, lisez, lisez. Et on gâtre nos auditeurs parce qu'on a le coffret, le premier coffret à faire tirer de savannas. Alors, j'invite les gens à aller s'inscrire au www.samedidelire.com dans l'onglet concours. Merci à Voila Maison. Bonne semaine. Merci, Sylvie. Ben, merci. Bye, bye. L'émission Samedi de lire vous a été présentée par les éditions de l'homme et recto verso éditeur. Samedi de lire. Sous-titrage ST' 501